bonjour bienvenue à tous les participants à cette session intitulée insuffler l'open éducation à l'échelle d'un établissement je vois que les gens sont en train de se connecter donc on va laisser deux trois minutes pour que tout le monde arrive nous avons 75 inscrits et il ya pour l'instant 14 personnes connectées donc il manque pas mal de gens et ça arrive ça arrive petit à petit est-ce que vous m'entendez bien déjà que vous me voyez est ce que vous m'entendez correctement parfait merci merci Merci. Merci. Je propose qu'on démarre tranquillement à 14h05. Les gens arrivent petit à petit. Voilà, on arrive à 20 personnes connectées. On est le temps de prendre connaissance avec l'interface de l'outil pendant que tout le monde arrive. Vous avez sur la droite de votre écran un ensemble d'onglets de chat. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà compris comment utiliser l'outil chat, ce qui ne devrait pas être une surprise puisque la conférence a démarré depuis un peu plus d'une journée maintenant. L'onglet questions sera éventuellement utilisé pour répondre à vos questions. Donc, vous pouvez poser des questions et voter sur les questions des autres pour les mettre en avant dans l'onglet questions. Donc, le chat, c'est la conversation classique et puis l'onglet questions sera réservé à des questions pour les différents participants. Sondage, je pense qu'on ne l'utilisera pas. Et puis, moi, j'ai un onglet participants, mais je pense que vous l'avez aussi. Pour l'instant, nous sommes 21 personnes connectées sur 75 qui se sont inscrites. Encore deux minutes et on démarre. Alors, si il y a des problèmes de son, ça peut être de mon côté, mais ça peut être aussi, je ne sais pas si c'est ça, mon micro n'est pas très net. Alors, voyons quel est le micro qui est utilisé. Paramètres. Voilà. Est-ce que le son est meilleur maintenant ? J'ai changé de micro dans les paramètres. Oui, alors, c'est quand même 14 heures. Bon, ça peut être un problème de vent de passante et là, je ne peux pas faire grand-chose. Donc, pour les derniers arrivés, je précise qu'on démarre à 14h05. Dans très peu de temps maintenant, nous sommes 23 personnes connectées sur les 75 inscrits. Voilà, démarré il y a cinq minutes, donc allons-y. Donc, bienvenue à nouveau à cette session insufflée, l'open éducation à l'échelle d'un établissement. Alors, nous avons souhaité avoir une session qui s'intéresse plus à la gouvernance de l'open éducation dans un établissement d'enseignement supérieur, dans une université typiquement, mais ça peut s'appliquer à tout type d'établissement. L'idée étant de voir où on en est, c'est un petit point, et puis d'avoir un retour d'expérience d'une université, l'université catholique de Gouvin. Gilles Devine nous parlera de son expérience et de comment il a essayé d'insuffler l'open éducation à l'échelle de son établissement. Alors, pour débuter, je voudrais excuser l'absence d'Arnaud Guével, qui était prévu, qui devait aussi intervenir, qui est vice-président de l'information et ressources éducatives libres de l'université de Nantes. Et il a dû renoncer, finalement, à intervenir pour des contraintes d'un jada. Cependant, je voudrais préciser que l'université de Nantes est en avance sur ces questions-là, et que les questions d'éducation ouverte sont portées par l'équipe présidentielle. La présidente de l'université de Nantes a ouvert cette conférence hier matin, et elle a nommé un vice-président formation et ressources éducatives libres. Donc, c'est vraiment porté au plus haut point, politiquement, dans l'université de Nantes. Et l'université de Nantes accueillera la conférence internationale Open Education Global à Nantes l'année prochaine, en 2021. Donc, la conférence qui va avoir lieu la semaine prochaine sera à Nantes, on espère en présentiel, l'année prochaine. Donc, je présente maintenant Yves Deville, qui est professeur conseiller du Recteur pour l'université numérique et de l'Open Science à l'Université catholique de Louvain, et donc, il nous présentera tout à l'heure. Voilà, bonjour Yves. Il nous présentera tout à l'heure. Bonjour. Et c'est lui qui va animer de beaucoup cette conversation, puisque nous ne sommes que deux sur le programme. Alors, je vais faire d'abord une petite introduction au sujet, même si, pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà suivi de nombreuses sessions de cette conférence, donc, je ne sais pas que je vais apprendre grand-chose, mais j'espère qu'il y a des gens qui sont venus uniquement pour des questions gouvernantes. Donc, effectivement, l'Open Education, c'est une stratégie… Pierre, le son de ton micro est assez mauvais, et donc, peut-être que si tu coupes la caméra, à ce moment-là, le son sera amélioré. Je coupe la caméra. Regardons. Voilà, alors, est-ce que vous m'entendez mieux sans la caméra ? Ce n'est pas vraiment beaucoup mieux, non ? Ce n'est pas vraiment beaucoup mieux. Oui, bon, Périne dit que c'est quand même meilleur. C'est quand même meilleur ? Bon, de toute façon, je ne peux pas faire grand-chose. Donc, il y a une stratégie internationale, une stratégie européenne d'Open Science, et une stratégie française d'Open Science, pour ce qui me concerne, puisque je suis d'une université française, mais l'Open Science, ça gagne-y moins. Bon, très bien. L'Open Science, c'est aussi quelque chose qui résonne avec les valeurs universitaires, de libre circulation du savoir, de coopération, de fraternité entre les universitaires des différents pays, et puis de reconnaissance de l'expertise aussi des universitaires. Une vidéo YouTube signée par quelqu'un qui n'a pas, on ne sait pas d'où il vient, aura moins d'influence, sera moins facilement reconnue qu'une vidéo qui aura été postée par un universitaire, puisqu'il vient avec tout son bagage, il a fallu faire des études importantes, et c'est notre mission universitaire, de produire du savoir, et aussi donc de le diffuser. Donc, pourquoi l'Université de Lille a décidé d'organiser cette conférence ? D'une part parce que Erine de Coët-Logon, qui est avec nous, est dans le board d'Opain d'éducation globale. C'est d'abord une initiative de sa part, mais nous avons tout de suite adhéré au projet, puisque l'Université de Lille est engagée dans l'éducation ouverte, la production et la diffusion de ressources éducatives libres. D'une part, puisqu'elle héberge l'une des universités numériques thématiques françaises, qui s'appelle l'Initienne, l'Université des sciences en ligne. Elle adhère à toutes les universités numériques thématiques françaises, il y en a huit, et puis à FUN aussi, France Université Numérique, qui diffuse, qui est un acteur majeur aussi de la diffusion de ressources éducatives libres. Nous avons aussi une direction de l'innovation pédagogique, ou travail périme, qui porte aussi ces questions, avec tout ce qu'il faut comme support matériel, humain, aux enseignants-chercheurs qui voudraient se lancer dans la production de ressources éducatives libres. Alors, la question, notre université, comme la mienne, est engagée dans ces questions-là, mais en fait, elle est engagée relativement ponctuellement, et c'est surtout des pionniers, des gens, quelques collègues très engagés qui produisent des ressources éducatives libres. Mais le défi qu'on a aujourd'hui, c'est comment aller au-delà de ces pionniers et passer à l'échelle pour que l'ensemble du corps enseignant se saisissent des ressources éducatives existantes, les utilisent, les réutilisent, et en produisent aussi, contribuent au patrimoine commun, au commun des ressources éducatives libres. Alors, il faut d'abord faire de la sensibilisation. Je raconte que quand je suis arrivé, moi, vice-président numérique, en janvier 2018, je n'avais jamais entendu parler des UNT. Alors, si, j'avais entendu le mot initial, parce que quand même, c'est hébergé chez nous, donc je n'en avais pas entendu parler, mais je ne savais pas vraiment ce que c'était. Donc, moi, professeur d'informatique dans l'université depuis une vingtaine d'années, je ne connaissais pas finalement ces questions d'université numérique thématique. Par contre, depuis toujours, je mets mes cours en ligne, je réutilise des ressources qui viennent de ci, de là, que je trouve en ligne sur Internet. Donc, on a des gens qui pratiquent, mais sans savoir. Voilà, voilà. Donc, sans connaître les justes et les coutumes qui régissent la bonne utilisation de ressources éducatives libres et comment aussi produire des ressources qui vont pouvoir être utilisées par d'autres. Donc, il y a beaucoup d'informations, de sensibilisation à faire auprès de nos collègues sur comment trouver les ressources, comment produire des ressources existantes, comment se tenir au courant de l'actualité des ressources existantes dans la discipline de chacun. Nous sommes une université omnidisciplinaire. Et donc, comment communiquer aux profs de maths les ressources de maths, aux profs de psychologie, les ressources de psychologie. Et voilà. Donc, c'est quelque chose qui est compliqué pour organiser la communication interne. Et puis, faire connaître aussi les services d'accompagnement qui existent à l'intérieur de l'établissement et à l'extérieur. Donc, ça, c'est une grosse partie de la sensibilisation. Et pour l'instant, on ne sait pas très bien faire encore chez nous. On y travaille. L'autre partie, c'est lever les blocages. Il peut y avoir pas mal d'inquiétudes sur ces questions de ressources éducatives libres, des blocages sur la réputation. Est-ce que je suis légitime ? Est-ce que je mets en jeu ma réputation quand je produis des ressources éducatives libres ? Oui, bien sûr, bien sûr, puisqu'on les signe. Mais on construit sa réputation. C'est comme quand on publie un article scientifique. On construit sa réputation au fur et à mesure qu'on diffuse des ressources. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer. On a tous des choses à dire. On est complètement légitime en tant qu'enseignant dans une université pour produire du contenu éducatif. Donc, c'est plus essayer de rassurer les gens que sur leur légitimité qui est là. Il y a une crainte aussi du plagiat et de la contrefaçon, de réutilisation sauvage par des structures commerciales plus ou moins claires qui essayent de faire de l'argent avec des ressources qui auraient été faites par de l'argent public, c'est-à-dire des enseignants de l'université. Oui, il faut rassurer dedans. J'espère que je vous aiderai à répondre à ces questions-là. La juste reconnaissance aussi des gens qui prennent du temps pour produire ces ressources, comment leur donner des droits d'auteur, les reconnaître. Alors, est-ce que c'est juste leur salaire qui suffit ? Ils sont effectivement payés pour produire de la connaissance et donc aussi, ça fait partie des missions des universitaires. Mais il y a des gens qui ont un investissement n'étant plus important que la moyenne dans ces questions-là et qui pourraient être reconnus aussi financièrement. Donc, ça prend du temps de produire ces ressources et donc, il y a besoin d'avoir un référentiel d'activité de l'enseignant dans nos établissements qui permettent aussi de reconnaître ces activités-là dans les activités d'enseignement et donc dans le quota horaire qu'on a à faire dans l'année d'activité d'enseignement. Donc, cette reconnaissance, qu'elle soit financière ou réputationnelle, est aussi un blocage à lever. Et puis, il y a des gens qui pourraient avoir aussi des questions autour de la précarisation du métier d'enseignant qui se disent si les gens peuvent suivre des cours en ligne, on n'a plus besoin de nous et puis on va avoir simplement des gens qui pourraient savoir surveiller les étudiants pour les accompagner dans leur apprentissage en ligne et puis finalement, on n'aura pas plus besoin de vrais enseignants universitaires si tout le monde met tous ces cours en ligne. Alors ça, c'est une autre question. Je pense qu'avec le confinement qu'on est en train de vivre, on se rend tous compte que la présence au quotidien auprès de nos étudiants, c'est ça notre valeur ajoutée. Au-delà de la production de connaissances, c'est aussi l'accompagnement humain qu'on apporte à nos étudiants qui est primordial. Et donc, cette prise de conscience, je pense, a eu lieu pendant le confinement et devrait lever cette inquiétude, à mon avis. Mais bon, vous pourrez partager ou pas cet avis. Et puis, finalement, quand on a dit ça, est-ce qu'on construit une politique au niveau d'un établissement pour inciter à la production et à l'usage de ressources éducatives libres et comment on fait ça ? Donc, pour nous parler de ça, je vais maintenant passer la parole à Yves Deville, donc de l'Université catholique de Nouvin, qui va nous expliquer son activité. Je sors de scène et je reviendrai tout à l'heure. Voilà, merci Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Nous allons essayer de vous présenter la stratégie numérique de mon université, l'UCLouvin, en Belgique, et par là, avoir une réflexion sur, finalement, quels sont les obstacles, quelles sont les opportunités pour une stratégie d'open education pour une université. Alors, je vais vous partager des slides. Voilà. Normalement, vous devriez tous les voir et vous me voyez normalement en petit en dessous. N'hésitez pas à poser des questions dans le panneau à côté questions et ce sera Pierre qui va gérer les questions et éventuellement qui va m'interrompre s'il y a des questions pendant l'exposé. Il faut trouver le bon bouton ici. OK. Donc, dans cette présentation, nous allons un petit peu discuter pour voir, finalement, c'est quoi une stratégie. Et là, c'est vous qui allez intervenir. Et puis, je vais essayer de vous présenter deux stratégies qui ont été mises en œuvre et qui sont mises en œuvre à l'UCLouvin. Le premier, qui date de 2015 à 2020, que j'appelle, je dirais, la phase expérimentale. Et puis, ce qui est en cours, maintenant, ce que j'appelle la phase consolidation. Et puis, après, nous aurons une discussion, une réflexion plus abstraite sur, finalement, quelles sont les opportunités, les obstacles pour une stratégie d'ouple éducation dans une institution, par exemple, universitaire. OK. Alors, je vous invite à aller sur ce site, ici, dont vous avez l'adresse. Alors, normalement, je vais vous envoyer un URL. Voilà. OK. Et si vous avez cette URL, vous avez, si vous cliquez dessus, vous avez alors accès à un sondage. Un sondage que nous allons faire ensemble. et vous voyez, normalement, la première question qui apparaît ici. Et je vais vous partager les résultats de cette première question. Je vous invite à essayer de répondre à cette question. Je vais vous partager l'écran des résultats. je partage la fenêtre avec voilà. Et donc, vous avez ici la question, vous voyez qu'il y a 13 personnes qui ont répondu sur 19. Voyons ensemble les résultats. Voilà. Intéressant de voir qu'il y a quand même plus de 70% d'institutions qui ont désigné à 70, excusez-moi, c'est comme ça que vous voyez mon origine belge qui ont désigné un responsable d'une stratégie numérique. Et je dirais que c'est quelque chose qui augmente ces dernières années. En 2015, il y avait très peu de responsables numériques et c'est quelque chose qui augmente ce qui est évidemment une très bonne chose. Voyons maintenant la question suivante. Donc, nous avons à peu près deux tiers d'établissements qui ont désigné un responsable pour la stratégie numérique. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'institution met-elle en œuvre un plan stratégique numérique ? Est-ce que votre institution met un plan ? Le fait d'avoir un responsable ne veut pas dire qu'il y a nécessairement une stratégie. La stratégie numérique, c'est au sens large ici. Donc, ce n'est pas nécessairement lié à l'open education, mais c'est une stratégie numérique globale. Voyons les résultats. 10 personnes sur 21. Voilà. Alors ici, on voit que c'est quand même beaucoup plus faible. Donc, il y a moins de la moitié qui savent qu'il y a un plan numérique. Alors, ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'il y a un tiers qui ne savent pas si leur institution a un plan numérique. Et s'il y en a qui ne le savent pas, c'est quand même qu'il y a un souci de communication au sein de leur institution pour faire connaître quels sont les objectifs de cette stratégie numérique. Ça, c'est déjà très intéressant au niveau, je dirais, gouvernance de voir que c'est à peu près un tiers, un tiers, un tiers ici. Ça donne comme des bons enseignements pour les responsables des universités et des institutions. OK ? Alors, une dernière question qui est celle-ci beaucoup plus ouverte consiste à vous demander quels sont les thèmes que vous souhaiteriez voir intégrés dans une stratégie numérique dans votre établissement. Donc, c'est au sens large. Ici, on va avoir un nuage de mots. Donc, vous pouvez répondre plusieurs fois. Il n'y a pas de problème. Voilà, on voit que ça se construit au fur et à mesure ici. C'est très bien. Il y a un moment où je vais... C'est très difficile à lire parce que comme les données arrivent au fur et à mesure, le nuage se réorganise. Donc, je vais... 25, 26, 27, c'est très intéressant. Je vais bloquer les réponses pour qu'on puisse lire. Voilà, nous pouvons voir ensemble que les ressources éducatives libres, c'est quand même le best de la liste qui est là-bas. Les autres sont plutôt quand même au même niveau. Transformation, accessibilité, open education, documentation, open, bien entendu, les MOOCs, open source, sobriété numérique, littératie numérique, ressources documentaires. ceci est... Ce sera en libre accès, bien entendu, puisque ceci est enregistré. Et c'est intéressant de voir que ça tourne, finalement autour de tout ce qui est un peu open, mais aussi tout ce qui est aussi accessibilité du numérique, que ce soit par la littératie, que ce soit par rapport au handicap, par rapport aussi aux compétences. Voilà donc pour cet exercice que nous avons fait ensemble. Alors maintenant, je reviens sur la présentation. Ok. Alors, le premier parti, c'est d'expliquer la stratégie que nous avons menée à l'UCLouvain, qui date de 2015, et cette phase expérimentale qui a introduit l'open education dans l'université. Donc, ça date de 2014, où nous avons eu un nouveau recteur, en Belgique, c'est des recteurs, c'est l'équivalent d'un président d'université en France, et ce recteur a souhaité nommer, un conseiller pour ce qu'on appelle l'université numérique, et c'est moi qui ai assumé ce rôle, et nous avons alors établi un projet d'université numérique pour quatre ans, avec comme moto du numérique au service de la création, de la diffusion et de l'acquisition de connaissances, mais derrière ce moto, il y a en fait un objectif d'une expérimentation d'une stratégie open. Ici, c'était une vision qui était assez top-down, c'est une vision que différentes différentes personnes avaient et qu'on souhaitait partager avec l'ensemble de l'université, c'était présenté, j'appelle le conseil réctoral, c'est-à-dire le board du président et des vice-présidents et validé au conseil académique avec des budgets qui ont été alloués ensuite l'année suivante. Et donc, nous avons fait en campagne pour dire, voilà, notre université maintenant se met en mode open. et ça se déclinait dans cette phase expérimentale en trois volets, l'aspect open education, l'aspect open source et l'aspect open publication. C'était les trois parties de cette stratégie open que nous souhaitions mettre en œuvre. Alors ici, je vais me focaliser sur les résultats, sur la partie open education et qui, elle-même, se décline en trois parties, tout ce qui est ressources éducationnelles libres, les MOOCs et enfin, les technologies au service de la formation. Et donc, dès 2015, nous avons souhaité développer cette approche de ressources éducationnelles libres, donc l'objectif d'échanger librement les ressources et ceci est une affiche de notre campagne de promotion de cette stratégie. Alors concrètement, je ne vais pas vous définir parce que nous sommes dans une conférence au global, c'est quoi une ressource éducative libre, vous avez des définitions standards ici, juste à insister que ça recouvre beaucoup, beaucoup de choses extrêmement différentes et ce n'est pas uniquement que des slides ou que des vidéos. Alors, de manière très pragmatique, nous avons sensibilisé nos enseignants, nous avons fait des appels à projets, donc avec des financements pour inciter la production d'OER. En fait, il existe beaucoup de matériaux pour lesquels ils ne manquent pas grand-chose avant que ceux-ci ne deviennent des véritables petites perles que l'on peut vraiment diffuser au monde entier. Et nous avons aussi créé une plateforme OER pour pouvoir visibiliser ces ressources par rapport au monde extérieur. Cette plateforme, c'est la plateforme OER UC Louvain qui a été mise en œuvre maintenant il y a deux, trois ans et d'un point de vue très pragmatique, vous avez l'adresse de cette plateforme, nous avons à l'heure actuelle 680 ressources qui sont disponibles. où vous voyez leur répartition dans les différents secteurs, différentes thématiques, sciences sociales, sciences naturelles, sciences médicales, aussi support académique et pas mal de visites. Et donc, c'est un site qui fonctionne bien tant au niveau de la production, du dépôt qu'au niveau de la consultation. Nous avons, je dirais, deux best-sellers, on ne vend rien, on donne, on offre bien entendu. le premier, ce sont des fiches pédagogiques pour la chirurgie orthopédique. Et donc, c'est tout un consortium de médecins et de chirurgiens qui ont conçu ces fiches. Ce n'est pas uniquement Lucie Louvain, c'est un consortium mais d'autres universités et elles sont extrêmement téléchargées et utilisées par des médecins du monde entier lorsqu'ils doivent faire des opérations de chirurgie orthopédique. Notre deuxième best-seller, ce sont ce qu'on appelle les cahiers du Louvain Learning Lab qui est notre département pédagogique de l'U.C. Louvain et ils ont développé différents cahiers sur différentes thématiques qui sont tous mis en créatif commune dont un cahier que je vous recommande bien entendu, c'est le cahier sur Open Education qui existe en version française et en version anglaise aussi beaucoup téléchargées, beaucoup utilisées. Maintenant, si nous parlons sur la deuxième partie d'Open Education, les technologies, je ne vais pas développer beaucoup parce que vous ne voulez pas être trop technique ici mais dans cette promotion et développement d'outils numériques pour l'apprentissage, nous avons essayé de favoriser les solutions open source. Vous avez ici une liste d'outils open source assez traditionnelles que nous utilisons et que nous essayons de mettre en avant pour favoriser l'apprentissage et peut-être ici un message, c'est que open source n'égale pas solution gratuite. Donc, utiliser l'outil open source, il y a un coût indirect. Le coût indirect, c'est d'avoir des personnes qui installent, qui utilisent documentation, qui expliquent et qui maintiennent les systèmes si ces systèmes open source sont intégrés dans notre infrastructure de notre université. troisième volet pour ce volet open éducation, ce sont les MOOCs. Et là, dans ce volet MOOCs, je dirais que notre université est partenaire d'un des leaders de plateformes MOOCs qui est EDX, donc qui est Harvard et MIT. Nous avons lancé, je dirais, même un peu avant ce projet d'université numérique, un projet MOOC Experience qui avait pour objectif de développer des MOOCs d'une forme expérimentale au sein de notre université. Et puis, au fil des années, on a vraiment compris que si on veut que les MOOCs soient un succès pour notre université, il est essentiel que ceux-ci soient intégrés dans les programmes de notre université. Ça veut dire que chaque MOOC, aujourd'hui, est associé à une unité d'enseignement dans laquelle nos étudiants peuvent suivre pour des crédits. Et aussi, cette stratégie, c'est intégrer les MOOCs dans l'innovation pédagogique, ce n'est pas uniquement offrir des cours à distance, mais c'est aussi faire de l'expérimentation pédagogique. Et aussi, un volet important, c'est que les MOOCs sont un volet essentiel de notre stratégie internationale de l'université puisque c'est des partenariats. Ça permet aussi de pouvoir accueillir des étudiants étrangers. Au niveau des MOOCs, nous avons, à notre université, développé 38 MOOCs, ce qui est beaucoup au niveau institutionnel, ce qui n'est pas beaucoup par rapport, je veux dire, au portefeuille total de l'université qui est à peu près de 3 000 cours. Donc, on reste quand même à moins de 1 %. Mais au niveau des MOOCs, c'est quand même pas mal au niveau international. Et en termes de fréquentation, vous voyez que nous avons sur une année plus de 100 000 inscrits du monde entier. Notre objectif, c'est d'avoir des MOOCs associés à nos cours associés à nos cours. Et nous avons, l'année dernière, nous avons à peu près 6 000, 5 700 étudiants de notre université qui ont suivi nos propres MOOCs pour pouvoir obtenir des crédits. Une autre particularité, c'est que nous avons utilisé les MOOCs pour faire des échanges virtuels. Donc, l'idée, c'est que nous avons des MOOCs ici d'université bleue qui sont pris par un étudiant d'université jaune. Il choisit le MOOC, il le suit à distance, il utilise les ressources de l'université bleue, il utilise l'évaluation de l'université bleue et la note de l'université bleue est transmise à l'université jaune qui permet alors à ces étudiants de pouvoir valider les crédits. C'est l'équivalent des échanges Erasmus, mais ici, on est en mode virtuel et ceci, je pense, c'est quand même quelque chose qui est à développer, non pas au détriment des échanges physiques qui sont extrêmement intéressants, mais c'est en complément de ces échanges physiques Erasmus. La leçon retenue de cette première expérience, donc sur quatre ans, c'est que les messages d'une stratégie open, ce n'est pas toujours très facile à lancer auprès de nos enseignants parce qu'en fait, l'open se situe à différents niveaux. Et pour mieux expliquer cela, nous avons présenté ici un modèle qui sépare, qui découpe en quatre parties une formation. En partie contenu, parcours d'apprentissage, la partie encadrement, la partie évaluation. Une fois qu'on a fait cette découpe, on voit beaucoup mieux que les OER se rapportent à la partie contenu uniquement, tandis que les cours OER se rapportent à contenu et parcours d'apprentissage. MOOCs et MOOCs for credit, à ce moment-là, on considère l'ensemble de la formation. Et donc, ce modèle permet de mieux cibler ces différentes stratégies open. Ça permet aussi de mieux cibler les outils pour chaque usage. Il y a des outils qui sont pour les parcours d'apprentissage, des outils qui sont plus pour l'encadrement, des outils pour l'évaluation. Et donc, ça permet de mieux structurer cela et aussi d'avoir un encadrement technico-pédagogique qui est plus efficace par rapport à nos objectifs. Un exemple, c'est au niveau des interactions. Donc, si on parle d'interactions étudiants-contenus, on voit que ces interactions peuvent intervenir entre contenu et parcours d'apprentissage. Donc, nos cours OER sont finalement des interactions étudiants-contenus. Et si on veut des interactions plus riches qui englobent les interactions avec étudiants et enseignants et étudiants-étudiants, à ce moment-là, on est obligé de considérer l'ensemble des quatre composantes en mode open si on veut avoir ces informations. Vous avez la référence de l'article que nous avons publié avec deux collègues à l'UCLouvain sur ce modèle. OK. La partie suivante concerne maintenant le plan que nous sommes en train de construire qui soit la transformation numérique et ce plan nous l'appelons la consolidation. Alors, ce plan, il est en réflexion depuis maintenant un an. Une première version a été présentée au bord de l'université. Il est en cours de discussion et ici, on change vraiment d'optique. Plutôt que d'avoir cette approche top-down où on dit on va essayer de proposer de l'open, ici, on a pris une approche de bottom-up où on a vraiment été consulter les différents organes, les différents participants, les différents partenaires du projet précédent pour dire maintenant vers où souhaitons-nous aller. Et là, nous avons, l'objectif a été de consolider et de pérenniser la stratégie open. Nous ne pouvons plus rester dans une phase expérimentale. Mon objectif, à moi, en tant que responsable numérique de cette stratégie open, c'est lorsque, à la fin de ce projet, finalement, je devienne totalement inutile. Et si je deviens inutile, je trouve que j'aurais atteint l'objectif, c'est que cette stratégie open de mise en œuvre pourra se poursuivre au-delà d'un projet spécifique. Et donc, pour cette pérennisation, il faut la pérenniser au sein des missions d'université et surtout, intégrer toute cette stratégie, toute cette réflexion dans les instances et dans les services administratifs de l'université. C'est grâce à cette intégration que la pérennisation pourra ensuite voir le jour. De manière plus concrète, nous voulons avoir un projet qui est transversal aux missions d'enseignement et de recherche de l'université. Donc, on veut couvrir également les missions du rôle social de l'université, mais c'est assez standard pour une approche open. On veut aussi mettre en avant l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie. Il y a un autre projet dans notre université qui est relative au projet à la transition et au développement durable et nous pensons aussi que l'open doit avoir un lien avec ses objectifs de développement durable et notamment avec l'ODD4 qui, elle, vise à avoir une éducation de qualité et dans laquelle l'open a un rôle à jouer. Et je dirais qu'en termes stratégiques, nous voulons avoir une synergie avec la vision internationale de notre université. D'ailleurs, le plan que nous proposons est en relation étroite avec le plan de la stratégie internationale de notre université. Pour atteindre tout cela, nous avons une vision, je dirais, plus globale dans laquelle open education est inclue dans une manière plus globale à open science et Pierre en a parlé tout au début de cette session. Donc, la vision que nous avons, c'est, vous avez en bas à droite l'open science dans lequel, d'un point de vue théorique, l'open education se retrouve, mais également d'autres éléments comme open access pour les revues scientifiques, l'open data pour les données, l'open source pour les logiciels. Tout ça fait partie de l'open science, mais en termes de, je dirais, stratégie pour notre université, nous avons préféré avoir la vision qui est présentée en haut avec les hexagones dans lesquelles nous avons séparé open science d'open education parce qu'en fait, ce sont deux publics totalement différents. L'open education, c'est l'enseignement, open science, on va se focaliser sur la recherche. Ce sont des messages différents, ce sont des publics différents et des stratégies qui vont être différentes. Même si l'objectif global, c'est de s'ouvrir au monde, nous avons séparé les deux. Au niveau de l'open education, il y a trois parties. La partie OER qui s'étend maintenant au cours SWER, donc notre objectif, c'est de ne plus nous limiter aux OER, mais d'avoir également une véritable plateforme qui offre des cours SWER. Nous avons le deuxième élément pour l'open education qui sont les MOOCs, mais là aussi, nous voulons généraliser. Les MOOCs, c'est un peu élitiste, ça coûte très cher de réaliser un MOOC. Et donc, on va étendre les MOOCs à une stratégie de formation à distance pour les enseignements de notre université non nécessairement accessibles au monde extérieur, même s'ils sont disponibles sous forme de course SWER, mais n'ont pas toujours les ressources pour encadrer 110 000 apprenants du monde entier. Et enfin, la partie outils digitaux pour soutenir cette approche de stratégie numérique. OK. Alors, au niveau de Open Science, voilà, au niveau de Open Science, nous avons les trois volets Open Source, Open Access et Open Data. Peut-être revenir un tout petit peu sur cette présentation de Open Science. Donc, ici, on parle vraiment de recherche et vraiment de rendre la recherche, les données accessibles à tous les niveaux de notre société. L'objectif, c'est d'accroître la transparence, la qualité aussi des résultats et aussi la coopération. Un aspect important pour le public scientifique, c'est la reproductibilité des résultats de recherche. J'ai été, moi, effaré en apprenant, en lisant un article qui explique que 80% des données scientifiques aujourd'hui sont perdues en moins de 20 ans. donc 80% des données des recherches des 21 années sont aujourd'hui perdues à jamais. Il y a une exigence croissante des bailleurs de fonds. L'Open Science n'est pas uniquement une mode, c'est aussi une obligation des bailleurs de fonds et aussi un objectif de rendre aux chercheurs et à l'institution cette propriété des publications de leurs recherches. Quand on voit le coût des abonnements du monde universitaire, c'est quand même assez effarant de voir l'augmentation des coûts de publication et je dirais que l'Open Access est proposé par les grands éditeurs aujourd'hui et ne va pas toujours de la bonne direction puisque ça risque d'augmenter les coûts de publication. Ceci est certainement un autre dossier. Voilà, maintenant nous arrivons à la partie suivante sur opportunités et obstacles pour une stratégie Open Education et ici je vous invite à retourner sur Google et nous allons passer à la question suivante qui est quel obstacle imaginez-vous pour la mise en œuvre d'une stratégie Open Education dans votre établissement ? Donc ici on va se limiter à l'Open Education en termes de stratégie et on dit quels sont les obstacles que vous pouvez voir et on va voir la liste des obstacles qui va pouvoir se mettre. voilà, je regarde en même temps sur le chat où je vois qu'il y a beaucoup de questions aussi. Voilà, peut-être profiter de vous laisser répondre à ceci pour aborder différentes questions. Y a-t-il des recommandations européennes de Quality Insurance ? Là je dirais de manière pas explicitement c'est pas ça explicitement mais je dirais que lorsqu'on compare nos pratiques ce que nous faisons notre université par rapport au framework et par rapport aux indicateurs nous sommes en fait conformes en grande partie par rapport à cela. La bibliothèque de l'UCLouvain est-elle sollicitée en tant que producteur de ressources éducatives dans le domaine des compétences informationnelles ? Les bibliothèques ne sont pas sollicitées en tant que producteur pour l'instant. Les bibliothèques sont des partenaires de notre projet mais elles ne sont pas pour l'instant ne sont pas productrices de ressources éducatives libres mais ceci pourrait évoluer dans un proche avenir. Quel type de financement avez-vous cherché ? Pour le premier projet de 2015 à 2020 nous avons eu un financement de l'université dans ce plan stratégique pour mettre en œuvre les différents volets pour tout ce qui est MOOC c'est un financement extérieur que nous avons obtenu qui est indépendant de financement de l'université qui était complété par un financement de l'université et qui nous a permis d'arriver à 39 MOOCs la production d'un MOOC est assez élevée donc on est quand même à plusieurs dizaines de milliers d'euros rien que pour la production d'un MOOC dans une université. Comment gère-t-on le multilinguisme sur les MOOCs ? En fait nous avons des MOOCs francophones et des MOOCs anglophones donc pour l'instant nos MOOCs sont monolangues nous demandons à nos auteurs d'essayer d'apporter des sous-titres à leurs MOOCs pour que ceux-ci puissent être en format bilingue nous essayons d'être maintenant d'être le plus systématique possible en termes de sous-titrage pour être multilingue donc les appels à projets ont été sur fonds propres de l'université j'ai répondu j'ai répondu à la question alors la question intéressante sur la validation des OR diffusées nous avons eu pas mal de discussions et de réflexions à ce sujet là faut-il oui ou non valider une diffusion d'une OR la réponse que nous avons donnée était non nous ne souhaitons pas nous ne voulons pas valider l'OR qui suis-je pour valider un travail scientifique d'un collègue et donc ce n'est pas mon rôle tout comme une publication scientifique à partir du moment où il y a un académique qui met son nom sur la ressource il engage sa responsabilité il engage sa réputation et donc nous estimons que c'est le fait qu'une personne mette son nom et se mette en avant et la validation et la validation à une diffusion de cette OR néanmoins nous regardons bien sûr les OR nous les regardons et surtout d'un point de vue technique pour voir s'il n'y a pas trop de problèmes mais sur le fond c'est la responsabilité de l'enseignant voilà j'ai répondu aux questions qui sont sur les questions sur le chat je reviens ici je reviens sur scène peut-être pour t'aider sur le chat il y a Lordelru qui argumente que les publications scientifiques sont pourtant revues et validées par les pairs est-ce qu'on pourrait imaginer le même genre de revue de validation par les pairs pour les ressources et les critiques qu'ils vous donnent tout à fait je pense que c'est imaginable mais je dirais alors qu'on est revu par les pairs et je dirais il faut que ce soit au sein d'un même domaine ce n'est pas une revue par la personne qui est responsable ou par un board multidisciplinaire à ce moment là on pourrait imaginer mais alors ce serait des genres d'OR scientifiques des revues des plateformes OR scientifiques validées dans lesquelles ça pourrait être ça pourrait être avoir une revue par les pairs notre expérience c'est que finalement c'est les downloads qui font qui font la review j'ai un collègue qui a déposé un syllabus interactif sur sur le networking donc les réseaux le domaine de l'informatique sont ça a été téléchargé des milliers de fois sont aussi l'objet utilisés dans d'autres universités c'est vraiment une visibilité extrêmement grande pour lui pour ses résultats scientifiques et je dirais que c'est le public qui à ce moment là par ces downloads et par l'utilisation et par les références les références faites à cette OER qui détermine si une OER est de bonne qualité tout à fait on peut aussi citer par exemple en France nous avons les universités numériques thématiques qui montent des projets qui financent sur appel à projet et donc la réponse à l'appel à projet fait déjà une revue quelque part on est accepté ou pas selon la qualité de ce qu'on propose et elles ont un rôle aussi d'indexation des ressources éducatives et donc cette indexation se fait par des pairs qui indexent ou pas les ressources en fonction de la qualité qu'ils leur reconnaissent alors le nombre un autre élément peut-être c'est que nous avons une plateforme OER dans notre université pour être visible il faut être sur les plateformes internationales il y a Merlot mais il y en a d'autres aussi et donc nous avons un mécanisme d'export de nos ressources vers ces dépôts internationaux dans lesquels nous mettons des références vers notre dépôt institutionnels et je dirais que Merlot par exemple lui il a un rating et donc ça permet assez rapidement de voir quelles sont les ressources qui sont intéressantes avec éventuellement des commentaires alors le nombre de downloads ce n'est pas la valeur d'une ressource bon je pense qu'il faut faire attention de ne pas mélanger mais je pense c'est un indicateur c'est un indicateur de l'intérêt de la ressource non pas de sa valeur mais de son intérêt mais ce n'est pas du tout un indicateur de sa qualité voilà peut-être je vois que j'arrive au bout des questions et du chat voilà on va peut-être maintenant aborder ce que vous avez mis dans les dans les obstacles voyons un peu ensemble le pouvoir organisateur qui n'est pas professionnel pour être trop éloigné de ses questions aucune volonté stratégique absence d'idées politiques ça fait un peu peur tout ça le financement la pérennité des outils open tout à fait manque de volonté politique mise à jour des ressources turnover de la service technique oui collaboration avec les entreprises perte du pouvoir des sachants tout à fait inexistence politique qualité acceptabilité du partage des ressources rapport investissement misilité peur bien sûr la maintenance évidemment problème technique propriété intellectuelle conservatisme bien entendu technique idée support disruption du modèle éditorial classique surtout pour ce qui est des open book dont je n'ai pas parlé ici et des publications scientifiques l'ignorance très bien vu ça c'était vraiment un obstacle évident tout à fait la peur des droits d'auteur complexité technologique la collaboration des résistances des enseignants adhésion des EC je ne sais pas ce que c'est EC enseignants chercheurs j'imagine voilà complexité technologique voilà c'est intéressant je vais en tout cas ça pourra servir peut-être pour la discussion la discussion qui pourrait qui pourrait suivre je reviens maintenant sur sur opportunités et obstacles et vous présenter quelques pistes de réflexion sur ces sur ces obstacles et sur ces opportunités et je les ai classés par par thème alors le premier thème que je voudrais c'est lié évidemment à ce que nous vivons tous aujourd'hui qui est Covid-19 alors quand on pose la question on dit tiens et finalement Covid-19 c'est un avantage ou un inconvénient pour ton projet numérique alors la réponse est double c'est bien sûr une opportunité parce que c'est un champ expérimental extrêmement extrêmement riche il y a plein de choses qui se font il y a une prise de conscience de mes collègues que le numérique finalement ça sert peut-être un petit peu à quelque chose il y a quand même pas mal d'obstacles il y a quand même pas mal de collègues moi le numérique ne m'en parlait plus je voudrais revenir à quelque chose dans lequel je ne dois plus toucher au numérique et puis aussi un autre obstacle qui me semble important c'est que la vision que l'on a en tout cas dans cette urgence qu'on appelle emergency remote learning ce n'est pas l'online learning donc on a une mauvaise perception du numérique pour la formation à distance il ne s'agit pas de refaire simplement de transposer nos modes pédagogiques présentiels en mode distanciel via zoom ou autre outil non il faut exploiter les outils numériques et leur qualité pédagogique pour faire autre chose on n'a pas toujours de temps avec cet apprentissage à distance en urgence voilà pour premier le deuxième c'est l'ouverture des supports et contenus des cours je dirais d'un point de vue institutionnel évidemment c'est une opportunité puisqu'on peut l'université peut avoir une meilleure réputation une meilleure visibilité d'elle-même et de ses membres une université remplie son rôle social et en fait il y a quelques universités nous avons pu voir ça qui se disent oulala si jamais je commence à publier mes contenus de cours qui va venir dans mon université puisque qui va payer les frais d'inscription si tout est gratuit quelle est la plus-value de venir à l'université alors bon évidemment je pense que ce n'est pas un obstacle et qu'au contraire le fait d'avoir les supports qui sont visibles c'est quasiment un produit d'appel si on voit les supports à ce moment-là on se dit je suis intéressé par avoir la formation et par avoir la couche pédagogique qui accompagne ces supports l'engagement des enseignants et chercheurs dans l'open ça a été repris dans le Wooklap dans le sondage donc je reviens un petit peu ici sur bien sûr au niveau opportunité avoir des leaders de l'open c'est extrêmement utile nous en avons quelques-uns vous en avez nous en avons tous dans nos établissements ceux-ci sont des ambassadeurs mais ce n'est pas évident ce n'est pas évident d'arriver à toucher et de convaincre pendant cinq ans le premier projet expériment que j'appelle l'expérience on a réussi à toucher pas mal de monde finalement quand on voit le nombre de ressources qui sont disponibles mais ce n'est pas évident surtout que pour certains c'est une préoccupation assez secondaire pourquoi faire ça j'ai déjà tellement de choses à faire dans mon boulot d'enseignement chercheur pourquoi est-ce que je m'attaquerais à cela en plus et quel est mon avantage pour moi évidemment la peur du changement qui a été reprise dans dans le dans les critères que vous avez cités est un élément que je trouve extrêmement important pour lesquels nous essayons de travailler et d'apporter des solutions au niveau de la qualité alors la qualité bien sûr cette approche open c'est une opportunité parce que ça favorise la co-construction la collaboration et donc on a des ressources qui sont de meilleure meilleure qualité et aussi on peut ça c'est la construction mais on a aussi l'accès à ces ressources de qualité qui parfois sont sont juste trop cuteuses que pour réaliser localement au sein de l'université depuis que je fais ce métier d'enseignants-chercheurs à ces longues années et maintenant j'ai des collègues des jeunes collègues qui ont en charge un nouveau un nouveau cours à réaliser et leur stratégie de base c'est je vais refaire le cours moi-même tout ce qui existe dans la littérature tous les syllabus tous les notes de cours tous les slides tous les livres ouverts et tous les livres de référence ils ne sont pas bons moi je vais faire mieux que ça et ils font ils font ils font un syllabus ils font des notes de cours des polycopies qui sont parfois de qualité assez médiocre au niveau de la forme et sur le fond ils n'ont pas nécessairement toujours le temps de pouvoir de pouvoir passer du temps donc cette ouverture nous permet d'accéder à des ressources de qualité au niveau des obstacles et ça je pense qu'on en parle beaucoup aujourd'hui cette difficulté de pouvoir identifier les ressources pertinentes c'est quand même une jungle aujourd'hui les ressources disponibles libres comment faire pour pouvoir s'y retrouver et voir quelles sont les ressources qui sont les plus pertinentes par rapport à mes besoins on en a parlé aussi c'était souligné par un des participants lorsqu'on dépose une ressource ouverte il faut la maintenir évidemment si c'est un si c'est un un domaine qui évolue évolue moins évidemment ça demande moins de maintenance mais si c'est un outil technologique sur un domaine qui évolue ça demande des ressources pour maintenir maintenir cela ok au niveau maintenant de la transversalité de l'approche donc je vous ai dit que notre stratégie c'est vraiment d'avoir une vision transversale de l'open dans tous les dans toutes les missions d'université enseignement recherche et mission par rapport à la société évidemment c'est une richesse puisque ça implique les différentes composantes enseignement recherche international donc c'est extrêmement agréable mais l'obstacle c'est le risque de dispersion et la difficulté de donner un message et une vue globale à un enseignant je dois parler de open education le convaincre lui il s'intéresse beaucoup moins peut-être à la vision internationale et donc pour l'international je dois parler de l'intérêt de la coopération internationale pour la recherche je dois parler open access donc avoir un message global est peut-être un peu plus difficile mais au niveau institutionnel je trouve qu'il y a une très grande cohérence d'avoir cette vision open dans toutes les missions de l'université et je dirais c'est un peu ça notre particularité à UC Louvain c'est qu'on essaye d'avoir une stratégie institutionnelle open au niveau de l'ensemble des missions de l'université et de ce point de vue-là nous sommes assez soutenus au niveau institutionnel et je regrette je vois qu'il y a d'autres institutions évidemment manque de soutien en tout cas dans l'université c'est un soutien dans cette stratégie je reviens sur le rôle des autorités dont on a parlé aussi dans le sondage les autorités doivent donner la pulsion ils doivent soutenir les actions ils doivent porter le message aussi bien en interne qu'en externe et l'obstacle c'est que le monde de l'open est quand même un monde essentiellement bottom up et donc il faut concilier cette approche d'autorité d'un plan numérique d'un plan stratégique de l'université avec finalement une sorte d'initiatives qui sont prises quoi qu'il arrive donc il faut que ce plan puisse tenir compte et puisse fédérer et puisse se baser sur ces initiatives et les intégrer pour en faire une vision institutionnelle une difficulté que je vois et qui pour moi est un obstacle c'est qu'aujourd'hui dans les universités et notamment dans la mienne ces aspects open que ce soit pour les ressources illicatives que ce soit pour l'open access open data ou dans la recherche ne sont pas suffisamment valorisés dans la promotion et dans les carrières il faudrait selon moi un meilleur soutien une meilleure valorisation pour inciter les enseignants chercheurs à se lancer dans open non pas par conviction personnelle mais aussi parce qu'ils sont convaincus que ça va les avancer dans leur carrière ok au niveau maintenant financier en fait si on veut mettre en place des résultats open comme c'est quand même beaucoup bottom up beaucoup d'actions peuvent être réalisées sans avoir des budgets colossaux par la sensibilisation par les discussions on met on met on met en place les plateformes à disposition ce n'est pas des budgets extraordinaires donc pas mal de choses peuvent être faites mais au niveau obstacle c'est que en fait si on veut les appels à projets efficaces ça a un coût et je dirais aussi pour tout ce qui est MOOC et formation en distance si on veut avoir des cours qui sont bien faits ça demande des budgets qui ne sont pas nécessairement très petits les MOOCs sont consommateurs de budgets importants surtout qu'on passe au niveau international surtout qu'il faut prévoir de l'encadrement pour des milliers et des milliers d'apprenants et surtout que les critères EDX de la plateforme sont des critères qui sont assez élevés et qui mettons là-bas en devant mettons en vitrine nos cours ou nos domaines d'expertise les plus avancés y a-t-il encore d'autres thématiques au niveau de la technologie peut-être au niveau de la technologie c'est bien sûr une opportunité parce que les outils les plateformes numériques disponibles sont nombreux et extrêmement riches et nous avons pu mettre en oeuvre des plateformes ouvertes que ce soit pour nos OER pour nos MOOCs nos articles scientifiques pour les data pour les logiciels c'est très facile les obstacles c'est évidemment la difficulté pour certains de s'approprier les technologies je pense c'était dit aussi dans les obstacles qui ont été cités dans le sondage il y a quand même pas mal de collègues qui disent écoutez vous nous donnez trop de technologies sélectionnez les technologies et donc notre but maintenant de leur rôle est de dire nous ne vous donnons que certaines technologies qui ont été testées qui ont été validées et pour lesquelles la plus-value pédagogique a été expérimentée et pour cela il faut avoir un encadrement et support humain qui n'est pas négligeable volet suivant c'est au niveau de l'administration vous expliquez au début que dans ce projet notre objectif est vraiment d'avoir une pérennisation de cette approche open et pour ça nous devons impliquer les services administratifs et c'est une opportunité finalement puisque ça va nous permettre grâce à leur application d'assurer cette pérennité et en fait ces administratifs ils sont assez supportifs ils sont assez aidants par rapport à cette stratégie open ils voient ça aussi comme étant une mise en valeur finalement de tout notre patrimoine de tout notre ensemble de cours donc que ce soit pour l'enseignement comme pour la recherche moi en tout cas en interne je ressens au sein de mon administration un support important pour en termes d'idées pour la mise en oeuvre bon au niveau des obstacles une administration n'est pas toujours aussi agile qu'on peut le souhaiter nous sommes une grande université 30 000 étudiants et donc on ne change pas les choses du jour au lendemain et ça se fait de manière progressive et nous espérons dans les prochaines années arriver à pouvoir changer les productions administratives pour y intégrer cette vision open le facteur du changement je dirais ça elle est présente ici aussi je dirais moins pour mon institution mais je dirais de manière un peu plus un peu plus globale ok le point le point suivant c'est le dernier point c'est l'aspect encadrement mettre en place cette stratégie open dans l'université ça nécessite d'avoir du personnel qui est dédicacé sur le projet ça ne peut pas être simplement un texte qui est donné il faut que des personnes travaillent au jour le jour pour aider à la mise en oeuvre du projet dans notre premier projet numérique nous avons eu quelques personnes qui ont été dédicacées dédicacées à cela et dans le projet suivant nous espérons aussi pouvoir avoir quelques personnes qui vont être dédicacées important aussi d'avoir des chefs de projet nous avons ici une chef de projet pour tout ce qui est partie université numérique tout ce qui est OER courseware outils outils numériques et tout ce qui est également open science nous avons une chef de projet pour ce qui est MOOC ce qui était un projet indépendant aujourd'hui notre objectif est d'avoir un projet global d'open éducation pour l'ensemble de l'université donc avoir des personnes en charge de ces projets c'est essentiel pour pouvoir y arriver l'encadrement il y a un coût financier et la difficulté c'est que une fois qu'on a ces personnes qui travaillent c'est difficile de s'en passer par après et donc ça c'est difficulté de pérenniser ces personnes dans des postes au cadre de l'université voilà pour la vision que moi je souhaitais vous apporter pour ces opportunités et obstacles et maintenant je vais peut-être passer à la phase question de voir vous qu'en pensez-vous quels sont les obstacles que vous imaginez quelles sont les opportunités que vous envisagez et que nous puissions avoir une petite discussion à ce sujet voilà Pierre je te repasse la main oui on va discuter j'espère que le son va être correct cette fois-ci j'ai noté effectivement énormément de choses dans ta présentation on a déjà répondu je pense que tu as déjà répondu à pas mal de questions il n'y a pas tellement de nouvelles questions dans le chat moi j'aimerais revenir sur le personnel qui est effectivement le personnel à mobiliser qui était ta dernière opportunité ton dernier obstacle c'est quel type de personnel c'est des technico-pédagogiques c'est des pédagogues c'est des techniciens et combien vous avez réussi à en mobiliser en flot continu je dirais combien il en faudrait combien tu as réussi à en mobiliser et combien il t'en faudrait alors je dirais avec les budgets que nous avons nous avons nous avions en moyenne je dirais un équivalent temps plein au niveau technologique pour ce qui est je dirais vraiment ressources informatiques nous avions je dirais à peu près en moyenne une personne je dirais technico-pédagogique nous avons un mi-temps chef de projet et puis c'est à peu près tout pour tout ce qui est open education maintenant pour la partie MOOC qui elle est beaucoup plus gourmande en ressources là nous avons une personne chef de projet qui est au cadre de l'université et nous avons trois personnes dont une personne qui s'occupe plus de technologie vidéo et deux personnes technico-pédagogiques donc ça fait trois, quatre personnes qui sont pour la partie MOOC donc pour la partie hors MOOC nous avons travaillé avec très très peu de personnel c'est remarquable que vous avez réussi à faire avec si peu de personnel je trouve j'ai beaucoup aimé aussi ton modèle de découper la formation en quatre parties contenu parcours d'apprentissage encadrement évaluation je pense que c'est quelque chose qui vraiment est en mesure d'aider à faire la part des choses et à discuter clairement avec les gens de quel est l'investissement qu'ils doivent mettre et dans quelle partie ils doivent le mettre et oui voilà ce transfert je pense que c'est quelque chose vraiment intéressant à diffuser dans nos établissements donc je pense qu'on essaiera de mettre le lien vers ton article sur le site pour que tout le monde puisse en profiter je le rappelle le site de la conférence va devenir un site de ressources où vous y retrouverez tous les enregistrements des sessions mais aussi les liens qui auront été partagés dans ces différentes sessions en parlant de lien je ne connaissais pas Merlot est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots voilà je mets ici sur le chat le lien de l'article Merlot c'est un dépôt international de ressources éducationnelles libres qui fait ça c'est des universités qui ont créé ça le lien a été mis je pense est-ce que quelqu'un oui c'est moi qui l'ai mis c'est moi qui l'ai mis j'ai utilisé un moteur de recherche et je suis tombé dessus assez vite oui 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 éventuellement je peux partager mon écran est-ce que je peux partager voilà nous utilisons nous sommes en lien avec deux deux sites de partage donc c'est Merlot et puis on est aussi avec OR Commons qui est aussi un des standards en termes de ressources éducationnelles libres ok je vais revenir il nous reste il nous reste 20 minutes à discuter tranquillement je jette un oeil de temps en temps sur sur les questions n'hésitez pas à à continuer à poser des questions dans le chat voilà j'ai mis le lien sur OR Commons parfait merci voilà Merlot qui a été fondé par l'université de Rice aux Etats-Unis d'accord je pense que ça servira à tout le monde aussi d'aller voir ces entrepôts de données de l'éducation qui sont toujours très utiles je pense que c'est des choses qu'on commence à voir avec les entrepôts de publication mais il y a aussi des entrepôts de données ouvertes je pense que c'était tout à fait intéressant d'avoir des entrepôts de ressources éducatives libres je voudrais qu'on discute un petit peu maintenant de la de la crise sanitaire et de la transformation pédagogique qu'elle nous a fait connaître alors j'ai l'impression que c'est plus une transformation technologique qu'on a vécu comme tu le disais on fait nos cours à distance comme si on les faisait en présentiel et est-ce que tu penses qu'on va réussir collectivement dans nos universités à saisir cette opportunité de transformer aussi pédagogiquement nos cours de faire en sorte que l'ensemble des collègues ou une grande partie des collègues prennent cette réflexion de transformation pédagogique pour pouvoir bénéficier de l'utilisation des technologies numériques de cours hybrides en partie à distance en partie en local où est-ce que ça va être malheureusement ok ils sont tous passés sur Moodle mais derrière finalement ils font comme d'habitude et puis dès que la crise sera passée ils vont revenir dans leurs petites habitudes alors moi je suis assez confiant je trouve que cette expérience que je vois un peu autour de moi je vois des collègues qui ont dû passer en mode distanciel et ils ont vraiment expérimenté les limites des outils traditionnels pour de réplication du mode présentiel en distanciel ils ont fait 2-3 cours avec Teams avec Zoom en donnant 2 heures de cours magistraux puis ils se sont dit c'est pas possible c'est juste pas possible je dois arrêter donc du jour au lendemain ils ont arrêté ils ont transformé leur formation ils se sont dit je vais faire des petites vidéos courtes je vais faire des activités avec mes étudiants ils ont compris ils ont compris par eux-mêmes et je pense que quand ils ont appris par l'action je veux dire ceux-là vont être nos meilleurs ambassadeurs oui oui tout à fait évidemment un certain nombre qui sont dégoûtés du numérique et c'est un certain nombre vont revenir à l'enseignement traditionnel mais l'objectif n'est pas d'avoir tout à distance ça n'a pas de sens l'objectif est d'avoir une partie une proportion d'enseignements qui sont à distance qui utilisent des nouvelles technologies et chacun utilise des techniques qui lui sont les plus adéquates pour certains enseignements le cours magistral est peut-être approprié il ne faut pas non plus nécessairement tout le monde fasse des outils numériques et des formations en partie à distance donc je suis assez confiant et des collègues et des feedbacks que je reçois c'est plutôt des essais des expériences qu'ils font et qu'ils sont en train de partager j'espère qu'après cette crise on aura l'occasion de faire un debriefing de prendre le recul par rapport à ces outils et que ça ne reste pas une sorte de débanding de voyeuse débanding chacun dans son sens avec ses propres outils mais qu'on puisse avoir une réflexion plus institutionnelle pour dire ok peut-être essayer de réorganiser peut-être essayer d'être un peu plus efficace en termes d'outils utilisés en termes de rationalisation des différentes approches j'ai beaucoup aimé aussi la partie où tu parlais des jeunes collègues qui veulent refaire tout à partir de zéro j'ai fait ce cheminement moi aussi et j'en suis arrivé alors moi j'ai jamais voulu écrire un poli j'ai jamais eu le courage en fait donc voilà mais je faisais des transparents et c'est pareil j'ai eu quelques épiphanies dans ma carrière quand je me suis endormi moi-même au bout d'une heure et demie de cours magistral à présenter des transparents je me suis dit il faut que j'arrête c'est pas possible ça marche pas mes étudiants dormaient et moi aussi donc non il faut faire autrement et depuis j'ai fait le changement de voilà mon rôle c'est de faire travailler les étudiants c'est en faisant qu'ils apprennent et c'est pas de travailler moi-même et donc moins j'en fais mieux c'est et donc plus je réutilise des trucs qui ont été faits par d'autres que je mets en scène que j'organise selon le parcours pédagogique que j'ai choisi mieux je me porte parce que j'ai plus de temps à réfléchir à la stratégie plutôt qu'à la réalisation des ressources elles-mêmes et donc ça est-ce qu'on peut travailler sur cet aspect vous allez gagner du temps en réutilisant des choses faites par d'autres ne produisez que ce qui n'existe pas et réutilisez ce qui existe d'ailleurs oui mais ce sont des enseignants chercheurs et donc il y a quand même une mentalité je dirais de dire je vais produire moi-même c'est dans le métier c'est presque dans les gènes des chercheurs que de produire eux-mêmes donc d'avoir un regard critique sur ce qui existe et moi-même quand je lis un livre je suis rarement satisfait il y a plein de parties que j'aurais fait autrement et donc c'est vraiment prendre ce que soit pour dire ce n'est peut-être pas grave finalement que ce soit expliqué autrement finalement ça change quoi pour l'étudiant ça ne change pas grand chose finalement ça aurait été un autre enseignant que moi il aurait de toute façon eu un autre éclairage et donc ce n'est pas ce n'est pas ça l'important voilà et je pense aussi qu'en termes pour les collègues il n'y a pas que les OER dans les OER il y a aussi les Open Textbook et là l'Open Textbook on a une ressource qui est quasiment finalisée et qui ça ne couvre pas seulement une partie de matière ce n'est pas une petite vidéo on a un textbook complet qui peut servir de base pour l'enseignement donc moi pour un de mes cours j'utilise un livre qui malheureusement n'est pas ouvert parce que c'est un bouquin commercial le jour où il y a un bouquin commercial dans ce domaine là je fonce dessus et l'intérêt c'est de rajouter des parties à ce moment là c'est la base et comme c'est ouvert on peut mettre des petits suppléments oui et ça peut être fait de manière collective par une communauté qui construit l'Open Textbook de la communauté ou d'un cours particulier de manière collective et il est meilleur quand il est fait à plusieurs enfin on le voit bien en recherche on signe rarement des articles que seul tout à fait oui oui donc moi actuellement je participe à la rédaction d'un textbook global d'intelligence artificielle avec un ensemble de collègues et voilà on fait chacun son chapitre et l'objectif ce que j'espère après c'est qu'on aura un textbook ouvert que je pourrais utiliser pour l'ensemble de mes cours pour l'ensemble de mon cours d'intelligence artificielle par exemple oui c'est très intéressant comme démarche il y a-t-il des questions je vois qu'on a des oui il y a une question alors question en haut en bas non c'est les mêmes questions que tout à l'heure je ne vois pas de nouvelles questions c'est le point rouge qui s'est allumé mais je ne vois pas de nouvelles questions alors dans le chat on a surtout des références donc sur Spark Open Spark Europe des visions donc Open Education chez Spark voilà c'est Cécile qui nous partage des choses comme ça des créations de domaines numériques en Open Access avec des ressources chez Couprin et du SCOL en histoire-géographie Thérine nous a cité aussi un numéro de journal lui qui est sorti il y a quelques jours qui parle justement de cette transition des ressources aux pratiques éducatives libres comment se réapproprier les ressources pour en faire des formations ouvertes et à distance avec des retours d'expérience voilà c'est un journal assez complet qui est proposé un numéro assez complet écoute Pierre moi je propose comme le troisième intervenant n'est pas présent peut-être nous pouvons arrêter ici je pense qu'on a fait une discussion intéressante sur l'ensemble des éléments et s'il n'y a plus de questions voilà dernière chance de nous solliciter en nous posant des questions ou en postant des commentaires dans le chat ou dans l'onglet questions ah Thérine qui nous rejoint sur scène bonjour Thérine bonjour merci beaucoup alors comme c'est quasiment la fin et que en fait je ne peux pas poser de questions à moins de le faire dans le chat c'est moi qui avais posé une question moi j'ai une curiosité parce que donc une des participants intervenantes de la conférence Caroline Bellarménager a dit je lance la réflexion quel open badge pour reconnaître les contributeurs à l'open education et donc en fait ma question c'est vos ambassadeurs vos ambassadeurs de l'open education ou de l'open en général sont les personnes qui savent faire la même chose que ce que vous venez de faire ou vraiment eux ils sont enseignants et ils contribuent aux ressources éducatives libres est-ce qu'ils ont eu une prime particulière en euros ou est-ce que ils ont eu est-ce que vous avez formalisé une façon de les reconnaître là on pense au badge pour créer la communauté en fait je dirais que à l'UCLouvain nos ambassadeurs sont des personnes motivées donc on n'a pas d'incitants financiers nous n'avons pas de badge nous n'avons pas cela ce sont des personnes qui ont peut-être eu des financements pour réaliser un projet qui ont été sélectionnés et puis ils sont enthousiastes ils sont convaincus et ce sont eux qui sont nos ambassadeurs il n'y a pas du tout d'incitants il n'y a pas vraiment de titre d'ambassadeur je pense qu'on reste à un niveau très informel c'est très bien est-ce que vous faites des réunions des réunions là-dessus est-ce que vous enfin je veux dire comment ça se formalise les réunions autour de ça comment est-ce que vous les avez trouvées et comment vous encore une fois est-ce qu'ils ont un papier qui dit vous êtes quelqu'un qui est ambassadeur vous voyez vous avez utilisé ce mot mais finalement est-ce que vous avez une liste de l'ambassadeur c'est très informel c'est pas il n'y a pas de titre et tout peut-être qu'on pourrait faire ça mais le risque que je vois c'est que ceux qui ne sont pas ambassadeurs ils sont ils sont un peu exclus donc pour moi toute personne qui a contribué qui a quelque chose est un ambassadeur potentiel et donc concrètement ce sont des personnes que l'on va chercher lorsqu'on a besoin de témoignages donc on a pas mal de sollicitations parfois médias à ce moment-là on a besoin d'avoir des personnes sur le terrain qui ont fait les choses et qui viennent parler donc ce sont eux qu'on va chercher que ce soit pour les MOOC que ce soit pour les OER que ce soit pour l'open data pour l'open source nous avons nos référents pour qui ont participé à des campagnes promotionnelles par exemple mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer d'avoir une sorte de plateforme d'utilisateurs mais ça nous n'avons pas encore mis en oeuvre ça pourrait être une idée pour les années suivantes puisque je suis aussi assez attachée à cette idée des badges donc vous savez c'est des petites médailles virtuelles mais il faut bien le prendre ça permet de faire communauté en effet et aussi ça laisse quand on parle de motivation justement on a affaire à des personnes assez créatives donc elles peuvent décider elles-mêmes de s'attribuer un badge dire ah ben j'ai envie de le montrer j'ai envie de montrer et donc ça apparaît dans leur profil et on va pouvoir les retrouver on va pouvoir s'informer auprès d'elles et puis elles peuvent même dire dans le badge elles-mêmes ce qu'elles connaissent le mieux ou ce dont elles savent le mieux parler et pourquoi pas dans l'année qui vient peut-être la réflexion que j'ai par rapport à ça je crois que le concept de badge au niveau des étudiants ça fonctionne très bien je ne suis pas sûr qu'au niveau de la communauté des enseignants-chercheurs que c'est quelque chose qui puisse fonctionner je pense qu'il y a quand même une génération qui n'est pas dans cette mouvance de type badge qui est une mouvance comme un peu de reconnaissance plus officielle et de dire écoutez ça c'est un peu c'est un peu trop joué pour nous quoi alors justement à propos des étudiants moi qui suis en open education global eux leur tourment ce qu'ils ressentent ces derniers temps c'est l'open pédagogie alors les étudiants on leur fait faire le cours en fait et à cette occasion on leur fait à libérer leurs cours correctement en termes de droit d'auteur de compréhension de l'intérêt de faire des ressources éducatives vous pratiquez ça alors ? oui oui tout à fait je dirais que c'est même dans notre objectif de stratégie pour open c'est on voudrait aller des ressources ouvertes vers la pédagogie ouverte donc vraiment que ces outils ces outils d'interaction et ces outils de publication soient en fait uniquement le point de départ pour je dirais pour que l'étudiant co-construise son savoir avec l'enseignant et non plus l'enseignant qui donne ses ressources et l'étudiant qui apprend mais on a vraiment une co-construction avec les apprenants par exemple on réfléchit maintenant de manière très active à des outils d'évaluation par les pairs qui est utilisé dans les peer reviews mais on l'utilise pour les enseignements et donc il y a des expériences qui sont faites nous comptons d'ailleurs avoir une expérience plus globale avec un outil institutionnel où l'idée c'est que des travaux d'étudiants sont soumis ces étudiants eux-mêmes qui comparent les travaux d'étudiants deux par deux ils ne doivent pas mettre des points ils doivent dire j'ai A et B je trouve que A est meilleur que B et chaque étudiant doit comparer un ensemble de paires de travaux et sur base de ça le logiciel fait un classement ordonné des travaux en fonction de ces comparaisons paires à paires et ensuite l'enseignant s'il le souhaite c'est pas obligatoire il peut ensuite attribuer des points à quelques il prend quelques éléments quelques travaux dans la liste celui-là pour moi c'est 12 sur 20 celui-là c'est par exemple 14 sur 20 et sur base de ça le logiciel fait à ce moment-là des notes pour l'ensemble des travaux si on veut que ce soit certificatif ce n'est pas obligatoire l'objectif premier c'est de l'évaluation formative et donc on souhaite vraiment que ces outils permettent aux étudiants en corrigeant les travaux des autres l'apprentissage est évidemment énorme et donc non seulement ils doivent corriger mais dans d'autres cours les étudiants construisent le syllabus et donc moi dans un de mes cours j'ai proposé un syllabus ouvert et donc les étudiants peuvent le modifier s'ils le souhaitent en cours d'année et je leur dis ce que vous modifiez ce sera lu ce sera corrigé et vous aurez une prime à la fin d'année en termes de points en termes d'évaluation certificative parce qu'il faut quand même un certain nombre d'incitants mais il y a aussi d'autres méthodes pour cette pédagogie ouverte qui pour moi est une sorte de conséquence de toute cette approche ouverte c'est très stimulant parfait merci beaucoup j'ai parlé ici de cette stratégie ouverte mais cette stratégie elle est vraiment en fait en collaboration avec ce qu'on appelle Louvain Learning Lab qui est notre département pédagogie de l'université donc le numérique c'est pas juste une ou quelques personnes détachées que ce qu'on appelle le numérique toutes les personnes qui sont les conseillers technico-pédagogiques travaillent au sein de ce département pédagogique de l'université et vraiment en termes de pérennisation notre objectif c'est que finalement tous ces aspects-là continuent et se perpétuent dans cette cellule pédagogique de l'université qui elle est évidemment preneuse de cette approche open c'est elle cette cellule aussi qui englobe le projet MOOCs et qui est donc très très sur la balle pour toutes ces toutes ces innovations Parfait merci beaucoup Yves de ce retour d'expérience très stimulant et motivant je pense qu'il nous reste 4 minutes pour se déplacer dans une autre salle parce que la conférence continue avec la dernière session les sciences fondamentales qui sont possibles les sciences fondamentales sont un panorama des initiatives européennes et un panorama des initiatives francophones donc merci à tous les participants et puis on se retrouve peut-être dans l'une des sessions suivantes merci bonne journée à tous bonne journée au revoir merci à tous Sous-titrage ST' 501 ...